Bonjour MotorOne et bienvenue cette fois ci dans une ambiance très années 80 puisque nous sommes dans la Ford Syracosworth, une voiture qui est sortie en 1986 et qui représentait les berlines sportives de la marque à l'ovale bleue. Alors comme vous pouvez le voir à l'intérieur la Ford Syracosworth c'est une voiture typée années 80, les plastiques sont omniprésents, regardez l'instrumentation, on reste sur des voitures vraiment très typées années 80, regardez même la typographie est très marquée de l'époque, le volant par exemple c'est un volant que l'on retrouve sur les voitures des années 80, pas d'airbag et puis le klaxon au milieu. Mais surtout ce qui nous intéresse dans cette Ford Syracosworth c'est ce qui se cache sous le capot, il s'agit d'un moteur 4 cylindres de litre avec un turbo garette qui va développer jusqu'à 204 chevaux et cette voiture contrairement à beaucoup de berlines familiales de l'époque et bien elle est équipée d'une propulsion c'est à dire que ce sont les roues arrière qui vont propulser les 204 chevaux, je peux vous dire ça va décoiffer. Alors à bord on est clairement dans une voiture qui a du caractère, pas d'anti-patinage, pas d'ABS, il faut faire très très attention et là nous sommes sur le circuit d'essai de Dunfold en Angleterre, le circuit d'essai Ford. Effectivement ça glisse beaucoup, là on est sur le banking et il faut faire très très attention, le moindre coup d'accélérateur un peu mal placé et la voiture part en dérive. Donc à haute vitesse la voiture est très stable, il faut dire qu'on retrouve un énorme aileron à l'arrière qui vient stabiliser l'auto, par contre les freins on va être obligé d'anticiper énormément parce que la voiture est plutôt ancienne, c'est une voiture qui a plus de 60 000 km donc il faut faire attention, les freins ont commencé à un petit peu vieillir. Alors ce qui est intéressant de noter c'est que finalement l'amortissement n'a pas trop vieilli, c'est une voiture qui reste très moderne dans sa conduite, la direction assistée est très précise, le volant petit est hyper agréable et puis surtout l'ergonomie finalement on la retrouve assez facilement, là effectivement les feux ou les essuie-glaces ne sont pas faciles d'accès à cause de leur saut de sécurité mais sur la voiture d'origine elle était très confortable. Alors il faut savoir que la Sierra RS Causeworth elle a énormément roulé en compétition, c'est une voiture qui a eu beaucoup de succès en Touring Car mais également en championnat du monde des rallyes. Il y a des pilotes comme Carlos Sainz, Didier Oriel qui se sont fait leurs mains sur cette voiture et l'évolution qui arrivera après c'est la Sierra Causeworth 4x4 et elle sera pilotée notamment par François Delecourt qui est devenu très célèbre grâce à son... J'ai pas tapé, j'ai perdu une roue ! J'ai perdu une roue, j'ai pas tapé ! Un simple coup de volant suffit à la placer, elle ne fait pas de dérobades violentes tant qu'on a et souple avec l'accélérateur et sur circuit c'est un véritable régal parce qu'en sortie de virage il suffit d'accélérer un peu plus fort et la voiture va se mettre à l'équerre.